Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter mon bain d'huile SOS mains sèches afin de réparer les mains abîmées que ce soit en hiver ou toute l'année. Je vous présenterai également les produits que j'utilise au quotidien. Donc si ça vous intéresse, continuez à regarder cette vidéo. Pour commencer, les ingrédients. Alors tout d'abord, j'ai besoin d'huile d'olive, puis de l'huile de ricin, Alors à présent, on va faire notre mélange d'huile. Je vais mettre 4 cuillerées à soupe d'huile d'olive, ou moins, ou plus, comme vous voulez. Je prends l'huile de ricin, de laquelle je vais y mettre 1 cuillerée à café, à peine, parce que c'est une huile très très épaisse. Donc je remue bien. Et je trempe mes doigts, comme ceci, pendant une dizaine de minutes. Par contre, je vous conseille de faire une main après l'autre, évidemment, parce que si, par exemple, le téléphone sonne ou autre, ça risque d'être légèrement compliqué. Une fois les 10 minutes passées, j'ai retiré donc mes doigts, bien écoutés, j'ai essuyé avec un kleenex comme celui-ci. Ensuite, un soin quotidien, moi, j'utilise déjà pour les cuticules, ce crayon de chez ELF, qui a l'huile d'avocat et d'amande, vitamine E, A, C, provitamine B5. Il se présente comme ça. Il a un peu vécu, mais bon. Il dure très longtemps, plusieurs mois, et il coûte 1 euro. Et pour les mains, j'utilise ce baume au souci. Donc, c'est de la marque Dr. Taste. Par contre, je ne suis pas sûre de la prononciation. Donc, à l'intérieur, ça se présente comme ça. C'est un baume, tout simplement. Pour le récupérer, c'est un petit peu compliqué, c'est vrai. Mais il n'a pas d'odeur, il est hyper nourrissant. Et en plus, vous pouvez l'utiliser pour tout le corps. Donc, tout ce que j'utilise, là, tout ce que vous avez vu dans cette vidéo, est naturel et non testé sur les animaux. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. que ça vous a rendu service. Et peut-être donné des idées. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, que ce soit pour me poser des questions ou non. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée. Et, c'est encore temps, une très bonne année à tous. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada